Hello everybody this is Fippe et aujourd'hui c'est le deuxième jour du top mark on est en train de partir pour Cannes donc ça va être le jour en fait balade road trip et là on part dans la A45 AMG de Jérémy Lovecar direction Cannes comme je viens de le dire et au passage je vais récupérer une voiture pour moi pour la semaine du top mark donc c'est parti voilà la A45 elle est en train de chauffer tranquillement pendant le temps qu'elle chauffe vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos donc ça y est nous voilà dans la A45 avec Jérémy Lovecar j'ai super car qui ribble je ne sais pas pourquoi on est sur l'autoroute direction Cannes à la B ça y est je suis enfin assis dans la voiture du top mark de cette année ce sera ça c'est là attention deux places voilà de l'avant ça donne ça c'est une jaguar f-type v8 cabriolet vous verrez ça après donc voilà donc ça va être une bonne semaine à venir j'ai été rejoint par mon ami ge supercar que vous connaissez déjà pour beaucoup c'est parti pour cannes mais on a de la chance il fait très beau donc on va en profiter on va décapoter dans ce sens c'est mieux voilà on va exposer la calvitie c'est parti allez décapoter c'est quand même mieux sur la côte d'azur voilà il faut profiter exactement première voilà on parle en même temps premier arrêt de la journée du road trip on arrive chez ms motors voyant un rassaut rassemblement on va sortir vous montrer ça voilà f12 onyx incroyable jaune mat le kit et violence waouh waouh C'est quoi que tu l'asso ? Voilà, donc j'avais déjà vu des photos de cette F12 Onyx sur Instagram, je la trouvais déjà assez impressionnante, mais en vrai, c'est un monstre et le bruit est vraiment ouf. Là, vous avez eu un petit start-up, elle était froid, elle était chaude, pardon, donc bon, mais c'est déjà un très très beau bruit. La MS, ils ont une vancuche garée là, il y a la A45 à côté, la Jacques est là. Voilà, ici, il y a une Performante, en dessous elle est jaune, c'est un VRAP NORMAT, c'est jaune. Ça c'est un Cote 8 qui arrive là-bas, ça c'est une Targa. Tout est énervé sur cette voiture. Le VRAP jaune mat, j'aime bien la teinte. Peut-être juste que j'aurais mis des étriers... Ah d'accord, j'y étais pas pris, pas mal du tout. Et juste, j'aurais peut-être mis des étriers jaunes comme j'allais dire. Voilà donc, maintenant que je vous ai filmé l'extérieur du showroom, on va vous filmer l'intérieur parce qu'il y a pas mal de belles voitures et c'est assez bien agencé, donc c'est parti. Voilà donc, j'ai déjà commencé son vlog à l'intérieur. Moi je vous montre vite fait cette Aventador Liberty Walk. Et si vous êtes un petit peu anciens de la chaîne, de l'année dernière on va dire, j'avais fait le Topmark Monaco dans cette Aventador Liberty Walk en passager. Et c'était vraiment incroyable en tournée en convoi avec une autre Liberty Walk. Donc ça c'est sur ma chaîne. Morgane avec un intérieur rouge. Dépaule sur le côté. Je vais vraiment vous montrer le meilleur parce que je ne vais pas m'attarder sur chaque voiture non plus. Là il y a un Gebrabus et ça j'achète. C'est vraiment ouf. Gebrabus. SLS, là c'est le coin des voitures noires. Je vous dis la neppe. Ça c'est la F12 Onyx dehors qui est en train de se garer, ne vous inquiétez pas. Gwankwish. 488. Ça c'est la Liberty Walk qui est tournée en convoi avec moi dans l'Aventador l'année dernière. Donc les deux Lambo Liberty Walk. Encore une Liberty Walk. 458. On continue le line-up. Là il y a une Bentley Mansory. Blanc mat et noir. Classe S. S63 coupé. Ouh le GLE là. Je ne sais pas c'est quel kit. C'est... Ah c'est Top Car. J'ai fait le tour rapide avec vous. Ça c'est une Bentley Onyx. Donc le même préparateur que la F12 jaune de dehors. Allez c'est parti pour la question du vlog. Vous choisissez entre la 458 Liberty Walk et la Huracan Liberty Walk. Donc les deux sont noires, jantes noires, à peu près config similaires. Donc dites moi, je crois que GLE a fait son choix. Elle est décapotable en même temps c'est sympa. Donc choisissez, dites moi en commentaire. 458 ou Huracan Liberty Walk. Voilà, on s'arrête vite fait. Car Jérémy remet du carburant dans son A45. La Jaguar elle est juste là. Et on s'apprête à prendre la route. Enfin c'est parti. Bord de mer, du début à la fin on n'est pas pressé. Et on va essayer de vous faire quelques plans sympathiques. On est sur le Cap d'Antibes. Donc à Antibes. Là on est parti de Cannes. Première étape. Très sympa. Donc ça vous fait la visite de la Côte d'Azur si vous ne connaissez pas. Le Cap d'Antibes. Regardez elle sort le petit port là. Très joli. Ouais c'est le moment tourisme. On va rajouter un petit peu de V8. Voilà. Donc là on arrive dans le Vieux-Antibes. Et je vais vous filmer avec la GoPro. Les remparts et les petites rues. C'est très sympa aussi. Petite vue GoPro à l'avant de la voiture. On arrive au moment le Vieux-Antibes. Un petit peu. Un petit peu. Heut. Un petit peu. Et un petit peu. petit arrêt photo shooting avec les voitures le long de la plage on a quitté Antibes direction Nice et ça peut faire des très jolies photos avec ce soleil et la plage donc je vous montre ça un petit peu et n'oubliez pas de m'ajouter sur instagram parce que je fais beaucoup de stories donc comme ça vous pouvez suivre un peu mes journées de temps en temps oh le neigresco sur la promenade des anglais on arrive enfin en gros et après il y aura de la meilleure route limite la route de montagne mais en bord de mer ça va être très sympa on le mettra la gopro parti petit arrêt à beaulieu sur mer je vais vous mettre la gopro pour faire quelques plans quand on va allonger encore la mer et juste après ça on monte à la tourbille je terminerai mon blog là-haut ça va être le feu oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'était d'une violence, j'ai mis la GoPro ici, une violence mais inouïe. Ça y est, on est enfin en bas de la tourbille, plus précisément en bas de la tête de chien, ça s'appelle comme ça, là-haut. Et on va y monter avec les deux voitures, tranquillement en convoi. C'est très sympa, il y a une super vue, il y a la mer, il y a le soleil. Et je vais vous mettre ma GoPro de façon à ce que vous ayez un super point de vue. C'est parti ! C'est parti ! Là, on est à la tourbée et on vient de tomber sur la Apollo. Ouais, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. On s'approche pas trop de la Apollo parce qu'ils sont en train de faire des photos depuis le Viano. Du coup, on va pas trop les embêter. Et on pourra du coup vous la montrer très bien en haut vu qu'ils vont s'arrêter. Et nous revoilà avec la Apollo que j'avais vu en Italie. La vidéo est sur ma chaîne. On est arrivé à la tête de chien, regardez la vue. Et il voudrait faire des photos ici avec la vue. Mais bon, il y a déjà quelques voitures. Ils sont en train de voir s'ils peuvent bouger. All right. All right. All right, guys. All right. All right. All right. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ils sont en train de placer la Apollo Comme je vous ai dit, ça va, ils ont demandé à quelqu'un de se déplacer Et la personne était assez sympa de le faire Comme ça, ils auront de magnifiques photos Et ils ont prévu de rester jusqu'au coucher de soleil C'est pas encore tout de suite Donc ils vont rester 3 heures à attendre là Pour avoir de superbes photos Vous pouvez croire qu'on était au courant Mais en fait, non Genre, on est vraiment arrivé pile en même temps que la Apollo Elle n'a pas encore été vue à Monaco Et là, elle est là pour le top mark Mais première arrivée, premier spot, c'est ici En fait, je ne vais pas vous la remontrer en mille détails Parce que vous pouvez voir tout ça sur ma vidéo Que j'ai fait en Italie Mais là, vous voyez par contre le carbone Qui ressort super bien Au soleil L'interne et ce volant là, il est à l'envers Il y a les boutons dessus Les palettes, on dirait des trucs de Batman Les petites touches gold Sièges incrustés dans la carrosserie Dans la petite GoPro là Et voilà, donc avoir cette voiture là Sur une route telle celle là C'est vraiment impressionnant Ça doit être vraiment le gros kiff Bon bah comme je l'ai dit Ils vont attendre le coucher de soleil Ça va mettre 3 heures Donc on ne va pas rester à côté Elle ne bouge pas J'ai fait quelques photos Quelques petits plans Et voilà, je termine ce vlog Sur cette magnifique vue C'est gratuit Monaco